la vérité sur le dropshipping les amis est ce qu'il est impossible de chiffrer à l'heure d'aujourd'hui on va voir ça tout au long de cette vidéo je vous souhaite la bienvenue vous allez voir que c'est pas si facile que ça si aujourd'hui vous commencez à peine et que vous avez des rêves de grandeur cette vidéo va peut-être vous arrêter et vous freiner un petit peu mais au moins elle aura le mérite d'avoir été honnête avec vous au moins elle aura le mérite de vous faire part de ce qui se passe réellement sur le terrain voilà pourquoi j'appelle souvent cette chaîne la réalité du terrain et quand on parle de la réalité du terrain excusez moi on va marcher sur quelques doigts de pied sur quelques plates bandes c'est pas que je n'aime pas ce qui se dit sur youtube ou autre vous savez dans la vie pour ceux qui se posent des questions sur moi parce qu'apparemment il y a beaucoup de gens qui essaient de me profiler dans la vie moi j'ai je m'en fous des d'imposer mon opinion c'est vraiment pas mon délire si on est ensemble en société je suis pas un mec qui va essayer d'avoir raison je m'en fous complètement je pense que tout le monde a une opinion tout le monde peut avoir un avis sur telle ou telle chose je pense que c'est une perte de temps maintenant quand j'investis du temps dans des projets dans du business notamment et là on parle aujourd'hui de dropshipping de e-commerce quand j'investis du temps je préfère avoir des faits factuels et là ce moment là les opinions ne m'intéressent toujours pas je veux des faits factuels je vais donc vous donner aujourd'hui cette chance de pouvoir avoir un raccourci ça va aller à l'encontre de ce que vous pouvez voir globalement sur youtube pourquoi parce que la plupart des vidéos que vous voyez elles sont faites pour vous faire croire que c'est facile que vous allez vous allez y arriver rapidement que sans aucune compétence sans aucune une demi-heure après le travail après être sorti de l'usine ou si aujourd'hui vous êtes plombier électricien machin une demi-heure après le boulot en rentrant complètement fatigué vous allez pouvoir appliquer ces méthodes rapides faciles etc vous vous trompez d'ailleurs pour ceux qui ont essayé il y en a beaucoup qui atterrissent sur cette chaîne parce qu'ils avaient vu cette chaîne au début mais ils se sont dit non le mec c'est un hater c'est un jaloux machin etc donc il n'aime pas les autres le gars machin mais pas du tout je vous fais part de la réalité du terrain et j'envoie tout l'amour du monde à tous les youtube heures de la planète faut être courageux pour tenir une chaîne youtube je sais de quoi je parle puisque ça fait huit ans maintenant que j'ai une chaîne youtube uniquement porté sur le dropshipping donc je peux vous dire que des vidéos j'en ai produit ok je peux vous dire qu'il faut du courage pour avoir une chaîne youtube de montrer son visage etc etc mais aujourd'hui pourquoi on se retrouve avec autant de détritus en termes d'information autant d'informations poubelle c'est parce qu'en fait et steve jobs il disait une phrase intéressante on va développer tout au long de cette vidéo des faits concrets par rapport au dropshipping mais steve jobs disait un truc intéressant il disait à la télé vous avez de la merde c'est pas parce qu'ils veulent vous vendre de la merde c'est parce que vous aimez la merde et le travail des chaînes youtube etc c'est de faire des vues de l'audimat moi c'est un truc qui m'intéresse pas du tout c'est pourquoi vous pouvez avoir la réalité du terrain j'ai aucun partenariat avec nord vpn avec une application pour chercher des produits machin je fais de l'affiliation sur aucune application j'en ai rien à foutre j'ai même un lien d'application shopify que vous trouverez même pas dans la description tellement je sais pas du tout mon alors c'est stupide vous me direz je me gâche de certains revenus mais je veux dire je pousse aucune application rien du tout donc en fait je m'en fous j'allume la caméra je dis ce que je pense en tant qu'icommerçant en tant que mec qui vit le e-commerce au jour le jour qui vit avec des commerçants je vous donne ce qui va réellement se passer et croyez moi aujourd'hui ce que vous entendez sur youtube c'est complètement décorrélé de la réalité alors on va jouer aux échecs voilà pour ceux qui aiment les échecs symboliquement je me suis mis ici donc là vous êtes dans mes dans mes nouveaux bureaux je tournerai plusieurs vidéos j'organiserai peut-être des conférences là actuellement vous avez je crois une cinquantaine de chaises de l'autre côté là vous le voyez pas mais en tout cas on peut organiser des conférences etc donc ça peut être sympa par la suite pour ceux qui souhaitent faire des stages commando avec benji à bali voilà tout simplement allez on démarre quel est le problème aujourd'hui que vous avez si vous démarrez en dropshipping ou si vous n'êtes pas encore arrivé à atteindre vos résultats atteindre une certaine rentabilité tout ça c'est des choses qui s'adressent aux deux types de personnes au mec qui vient d'arriver sur youtube qui tape dropshipping pour la première fois mon gars si tu regardes cette vidéo en premier tu as de la chance ça va t'éviter d'acheter des formations qui sont des coquilles vides ça va t'éviter d'essayer des choses et de perdre du temps à faire du monoproduit à faire des à chercher des marchés je sais pas où machin c'est des choses qui sont farfelues tu vois plein de choses farfelues aujourd'hui sur youtube pourquoi ça va t'éviter également d'avoir là tu vois le d'avoir le truc de dire de voir des challenges de sept jours où tu dis waouh ça marche en sept jours il l'a fait etc ça va t'éviter toutes ces merdes ok une fois que tu aurais évité toutes ces merdes tu vas te mettre réellement au travail d'accord il n'y a pas de formule magique et ça vaut également pour le mec qui est là depuis un an et qui n'arrive pas à sortir plus de 1000 2000 euros de bénéfices je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous et qui suivent cette chaîne notamment parce qu'au bout d'un moment les mecs se disent ok il ya un truc qui va pas il faut que je me forme différemment il faut que je comprenne les choses différemment pour atteindre de gros revenus il n'y a que la réalité du terrain qui vous permettra de le faire croyez moi si vous n'acceptez pas la réalité du terrain ça va être très compliqué pour vous d'évoluer en e-commerce vous allez juste stagner et devenir ce que j'appelle un smicard du web un smicard du web les mecs un mec de l'usine vous bosser pour meta vous bosser pour pour les mecs qui vous vendent des conneries des applications vous payez ce genre de choses eux tous les mois ils reçoivent de l'argent voilà tant que vous faites du e-commerce mais vous gagnez des clopinettes je pense que c'est pas le but vous êtes arrivé avec plein de bonnes intentions et l'espoir de changer de vie rapidement mais après avoir mis mais après avoir mis en place les stratégies mcdonald vous êtes tombé sur la réalité du terrain voilà d'après moi la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui c'est que vous aviez des rêves de grandeur et rapide ok vous êtes là dans votre patelin vous dites ok moi c'est bon fois je me prends un vol dubaï je me prends un vol bali je vais à londres je vais à machin je vais voyager je vais en grèce c'est bon maintenant je veux vivre ma vie je veux louer des voitures je veux acheter des montres je veux faire plaisir à ma famille je veux acheter un grand bureau je vais mettre dans un grand bureau je veux développer ma boîte machin machin vous êtes arrivé avec ce genre de truc et d'un coup vous avez arrêté de réfléchir puisque normalement au début vous aviez un esprit beaucoup plus sain qu'avant de regarder toutes ces vidéos youtube à la con pourquoi parce que votre esprit vous est naturellement il vous a dit ok là aujourd'hui je suis dans un travail qui me plaît pas où j'ai une un auto entrepreneur ou une où j'ai deux salariés machin et ça me plaît pas ça me saoule et votre esprit s'est directement dit ok c'est un grand rêve quand même je suis prêt à tout pour le faire puis vous avez commencé à vous mettre dans des vidéos à regarder des trucs à la con vous dites ah c'est plus facile que ce que je pensais ben non en fait c'est pas plus facile en fait ce que tu pensais au début c'était la bonne solution c'est je vais devoir m'arracher la gueule à prendre tout ça parce que j'y connais rien d'accord ça va prendre du temps ça va peut-être prendre un an deux ans mais j'y arriverai et en regardant les vidéos un peu magique machin sur youtube ben tu t'es dit allez ben en fait c'est beaucoup plus cool tu t'es relaxé et le cerveau aime bien la relaxation dès que tu proposes au cerveau une voix plus facile il va y aller il va s'engouffrer dedans et peut-être qu'aujourd'hui tu es dans cette situation donc tu as des systèmes qui marchouillent tu as des petits trucs qui créent des petits résultats donc tu t'y attache mais en vrai tu n'obtiens pas les résultats que tu voulais au début et si tu ne fais pas ça c'est qu'il ya un problème ça me fait penser à du remix cube le remix cube quand je suis pas très fort là dedans mais le remix cube quand tu arrives à faire une ou deux phases de couleurs tu fais une phase jaune et une phase bleue tu as du mal à re à recasser ces phases pour mieux avancer et finir le rubis cube pour ceux qui comprennent ce que je dis c'est à dire qu'en fait quand tu as accompli un petit truc des fois tu as du mal à à remettre ce truc en question pour aller un petit peu plus haut c'est pareil pour le scaling en publicité des fois vous avez des publicités qui vivote que ça tourne bien vous êtes un peu rentable sur encore vous êtes rentable sur le publicité en direct mais bon la rentabilité elle est vraiment pas à son maximum dans la plupart des cas et du coup ce que ce qui se passe c'est que si je vous dis on va ce qu'elle on va faire ça on va remettre ça en question on va repartir de zéro ça recrée du stress mais à chaque fois dites vous bien un truc que vous voulez passer un palier dans la vie et dans tous les domaines il va falloir absolument repartir de zéro remettre les cartes sur la table refaire feuille blanche et c'est comme ça qu'on arrive au final à passer un niveau dessus voilà donc il va falloir chambouler votre système il va pas falloir il va falloir ne pas avoir peur de chambouler votre système tout simplement alors vous pouvez regarder toutes les vidéos de challenge et tuto dropshipping de youtube vous ne ferez qu'effleurer effleurer la surface du monde du e-commerce c'est ça le problème c'est qu'aujourd'hui tout ce que vous voyez vu qu'ils veulent absolument ne pas perdre les débutants ne pas effrayer les gens ils vous donnent des méthodes et je vous jure c'est 99% alors si vous me trouvez une autre chaîne il ya des gars qui font semblant d'être benjamin gassy j'ai vu que il ya des gars qui essaient de copier qui essaient d'être un peu révolutionnaire mais c'est des trucs de closer vu qu'ils voient que ça marche pour moi c'est des mecs qui vont copier qui font semblant de parler de la réalité du terrain qui font semblant de dire en dropshipping les autres vous dit si mais il n'y a pas de fond vous regardez deux vidéos c'est fini vous comprenez que le mec c'est que du blabla c'est qu'une accroche pour accrocher de la même manière que moi mais moi une accroche mon accroche sur youtube ou autre elle est juste faite pour passer mon message qui lui est profond qui lui relève de dix ans d'expérience en e-commerce qui relève de nombreuses galères de nombreuses victoires voilà ce que vous avez à la fin donc vous faites qu'effleurer la surface du e-commerce ok vous effleurer la surface à peine et c'est ça le but de ces vidéos les challenges et ma les petits challenges à la con etc où vous êtes là que vous regardez ça comme une série netflix encore une fois vous êtes passif mais en tant qu'entrepreneur vous ne pouvez pas être passif en tant qu'entrepreneur quand tu regardes mes vidéos à la fin tu éteins la vidéo et tu es seul face à toi même et tu dis ah ouais il a raison je fais je fais de la merde et là c'est dur mais c'est là où tu évolues tu vois si tu veux muscler ton bras tes abdominaux tes cuisses qu'est ce qu'il faut faire faut poser une résistance beaucoup plus dur que d'habitude c'est à dire qu'au lieu d'aller porter un gobelet porter ton iphone mais il faut que tu ailles porter une fonte qui est beaucoup plus lourde que d'habitude pour ton muscle se brise voilà il y a toujours la même image que j'ai dit tout à l'heure il faut toujours casser quelque chose pour évoluer le muscle se brise la fibre musculaire se brise et se reconstruit en ayant scalé en ayant augmenté de niveau je pense que avec toutes ces métaphores vous allez réussir à comprendre ce que je vous dis dans cette vidéo et vous allez voir qu'au fur et à mesure vous vous allez je vous donner des solutions à la fin de cette vidéo mais vous allez voir que vous allez mieux comprendre le game dans lequel vous êtes plongé donc à chaque fois que vous allez regarder ces fameuses vidéos où franchement c'est pas pour tirer la couverture vers moi c'est juste même si je vendais pas de formation je vous le dirai la plupart des formations que vous avez c'est vraiment de l'entrée de gamme les mecs passent et ils font exprès ils passent 90% à vous expliquer comment monter votre boutique comment brander etc mais en marketing il n'y a rien c'est du vide total en termes de marketing ils vous expliquent pas réellement comment brander quelque chose comment créer un univers de marque etc etc et en fait c'est là où vous retrouvez vous avez fini boutique vous savez même pas ce que vous avez fait pourquoi vous l'avez fait quels sont vos avatars vous n'arrivez vraiment pas à comprendre quels sont vos avatars vous savez même pas en gros ce que vous faites là quoi vous êtes perdu au milieu du de la jungle e-commerce moi j'ai un nom de domaine j'ai une boutique mais qu'est ce que j'en fais pourquoi qu'est ce que je fous vous le ressentez que vous êtes dans cette direction là et c'est ça qui fait que vous n'y arrivez pas bien entendu parce que tu peux pas arriver à destination en sachant même pas où tu te trouves actuellement qu'est ce que vous devez faire et et quelle est l'idée dans cette vidéo c'est que vous devez passer le point de bascule en termes de compétences pour obtenir de vrais résultats c'était magique ça je vais le laisser moi je regarde un peu si tout enregistre tout est bon que je perds pas mon temps voilà donc qu'est ce que vous devez faire quelle est l'idée je disais donc ce dans cette vidéo vous devez passer le point de bascule en termes de compétences pour obtenir de vrais résultats alors pour vous donner une image il ya un truc que j'aime bien c'est quand tu vas dans les parcs aquatiques tout le monde est déjà dans un parc aquatique moi j'y vais souvent parce que j'ai deux enfants est un saut qui se remplit au fur et à mesure qui se remplit qui se remplit qui se remplit et quand il est assez rempli d'un coup il bascule et à toute l'eau qui tombe je sais pas si vous voyez de quoi je parle mais sinon je vais vous parler d'un point de bascule si par exemple un point de bascule c'est ça aujourd'hui ça c'est vos compétences j'ai pas là regardez le la pièce et tient sur la table vous le voyez elle tient sur la table maintenant je la rapproche ici elle tient toujours et là bref je vais passer le point de bascule et pour l'instant il faut que je pousse que je pousse que je pousse je vais passer le point de bascule et un moment elle va tomber mais c'est pareil pour votre compétence pour vos compétences sauf que la chute là c'est la réussite en e-commerce c'est à dire que c'est un point de bascule il faut pousser en compétence pendant un moment vous n'allez pas voir de de résultats vous n'allez pas voir de résultats ou vous n'allez pas voir de résultats et vous allez croire que ça sert à rien d'accumuler ce genre de compétence et d'un coup toutes ces compétences accumulées ça va faire que ça va ouvrir la porte voilà c'est comme si je sais pas moi c'est comme un barrage voilà un barrage il peut maintenir une certaine quantité d'eau mais quand il y a trop d'eau et l'eau c'est vos compétences quand il ya trop d'eau le barrage est fini par lâcher ok quand il ya trop de pression donc le barrage est fini par lâcher et ça c'est le point de bascule et quand ça lâche vous avez de la thune qui se déverse littéralement sur votre compte stripe et c'est ce point de bascule que vous devez atteindre c'est comme ça que vous devez voir les choses ok il n'y a pas de il n'y aura pas de process il n'existe aucun process qui vous permettra de ne pas de ne pas augmenter vos compétences si vous n'augmentez pas vos compétences vous ne réussirez pas en e commerce il ya aucun process qui peut vous permettre d'éviter ça et augmenter ses compétences c'est à la fois se former avec les bonnes personnes avoir les bonnes méthodologies les bons process etc mais c'est également aussi à la fois accumuler de l'expérience donc ce point de bascule arrive quand tu as accumulé des bonnes compétences mais également quand tu les as utilisé que tu les as testé etc les meilleurs étudiants que j'ai d'ailleurs ceux qui réussissent les seuls qui cartonnent de ouf qui cartonnent plus que la moyenne c'est des mecs qui à la fois sont capables d'écouter ce que je leur je leur enseigne mais à la fois c'est des mecs qui testent dans leur coin tu vois ils sont pas en train de pleurnicher là comme ça comme si j'étais leur père etc ils reviennent avec ok benji je reviens de cette bataille fait voir ce qui s'est passé alors t'es blessé où mon grand fait voir ah merde tu t'es blessé là et parce que l'armure faut que tu la portes un peu plus basse etc voilà comment ça fonctionne tu vois voilà voilà pour moi l'élève parfait le mec qui réussit le plus vite en e-commerce c'est un mec qui est capable de pas se faire d'illusions sur les compétences à avoir qui va charbonner en termes de qui va être à la fois académique mais qui va pas être trop académique non plus qui va tester le e-commerce comme un laboratoire tu vois il y a des gens qui ont peur de publier sur des tiktok sur des de la création de contenu alors qu'ils ont zéro abonné zéro followers mais comme je dis toujours c'est un laboratoire c'est un cahier de brouillon lâche toi on s'en fout il ya personne qui le voit et tu as des mecs qui sont là ils me disent en deux semaines j'ai publié je sais pas combien de contenu putain regarde j'ai un contenu qui a explosé voilà mais tant que vous pratiquez pas on peut pas savoir et ce point de bascule arrive quand vous mêlez à la fois assez de compétences et à la fois assez d'expérience je vais maintenant vous donner des actions alors pour moi qu'est ce que vous devez faire aujourd'hui si vous êtes perdu en dropshipping si vous n'y arrivez pas qu'est ce que vous devez faire et quelle est la direction que vous devez prendre globalement voici les deux points sur lesquels travailler premièrement le marketing et la vente c'est ça les compétences à voir le marketing et la vente alors c'est des domaines qui sont vastes mais la vente pour moi et le marketing c'est de la psychologie globalement si je devrais résumer ça en quelque chose de très facile je pense que je suis très fort en psychologie client là vous me voyez par exemple sur youtube vous me voyez sur une niche qui est très ciblée moi je fais en sorte d'avoir vraiment des gens qui sont intéressés parce que par le e-commerce ça veut dire que le mec qui est là pour voir un peu ma vie de millionnaire tu vois pour pour voir un peu comment je vis pour avoir un super héros finalement et trouver une figure paternelle ou il ya mentor et il ya quand c'est trop c'est pas mentor c'est le mec il amoureux toi moi voilà je suis là juste pour pour transmettre mais mais pour transmettre ce que j'ai vécu pour transmettre mes compétences etc mais je me personnifie pas comme un super héros etc comme le comme d'autres le font ou en fait ils ont des vrais fans en mode le mec c'est britney spears ou c'est céline dion ou c'est comment elle s'appelle c'est il a des vrais fans tu vois des fanatiques finalement moi ici j'estime que alors il y en a qui m'admire parmi vous et ça me fait plaisir et je dis pas que je veux pas servir de modèle mais simplement moi je veux toujours vous ramener à vous toi qu'est ce tu vas faire arrête de me regarder tout le temps regarde moi quand tu as besoin d'un spy regarde moi regarde mes vidéos quand tu as besoin de d'un coup de boost mais moi je veux que tu crées ta légende tu vois je veux t'aider à créer ta légende c'est ce que je fais ici tu vois je veux pas que tu m'admires en tant que légende etc benjamin il a fait ça je pourrais te montrer comme je le dis toujours je pourrais te montrer beaucoup de choses je pourrais faire des vidéos incroyables machin mais mais c'est pas pour moi c'est pas comme ça que je vais réussir à transmettre ma passion mon savoir et que je vais réussir à vous aider à vivre de votre boutique c'est pas comme ça que je vais y arriver tu vois c'est pas en me montrant alors je dis pas que je montre pas de lifestyle tu vas sur instagram je te montre que je suis frais quand même tu vois que c'est pas tu vois que je comme je dis toujours je te montre que je gagne pas dix mille euros par mois tu vois bien que voilà on est dans autre chose mais je le montre parce que il faut aussi vous montrer j'aime partager ok j'aime partager comme tout un chacun quand j'ai fait quelques j'aime partager mais je veux pas que ce soit le l'axe principal de ma communication ok surtout sur youtube pour moi ça sert à rien les longs formats vous êtes là pour apprendre vous êtes là pour vous moi je veux des mecs qui sont derrière leur bureau là avec les notes avec le windows l'ordi pour ave où il manque une touche je rigole mais tu vois le vieil ordi parce qu'ils n'ont pas les moyens de se prendre le macbook pro machin et qu'ils sont là en mode charbon avec le stylo je vais y arriver dans le noir les yeux rouges d'éther voilà c'est comme ça que j'étais au début donc voilà c'est moi c'est à ces gens là que je veux parler ce mec là il s'en bat les couilles clairement d'aller voir que tu es allé en vacances à bali ou quoi enfin je pense que je pense que je pense qu'à ce stade vous avez vu assez de mecs partir en vacances sur youtube c'est bon vous avez vu assez de montre si vous voulez voir des montres allez directement sur le site de rolex et regarder les montres ça vous fait kiffer aller dans un magasin rolex vivez le truc vous même d'accord essayez une rolex ça coûte rien ils vont essayer si vous n'arrivez pas habillé comme des clochards bah ils vont ils vont ils vont vous faire essayer des montres météo les montres vos poignets je me rappelle j'avais fait une ou deux rencontres c'est vrai j'ai pas trop le temps et dans ces rencontres là il ya il ya un élève c'est drôle ça me fait bizarre ça fait bizarre dire ça je sais pas si tu regarderas cette vidéo c'est drôle c'est vraiment drôle ça montre vraiment que la visualisation c'est important que la loi d'attraction ça fonctionne etc on était là tous je les avais invité au restaurant machin c'était une rencontre de d'étudiants des gens qui étaient dans mon programme j'ai dit ben je suis là c'est sur la côte d'azur je dis je suis là en ce moment ceux qui veulent qu'on se capte c'est c'est voilà je vous offre le resto machin vous venez y'a pas de souci on s'est passé une belle journée tous ensemble c'était super et il y en a un qui dit ben tu as une relais que c'est tout juin c'est une relais que c'est tout bon j moi tu peux te la payer aussi tu verras suis travail tu sais rien c'est qu'une montre tu vois ce qu'au début on a tendance à être fasciné quand tu vois les trucs à distance quand tu vois les trucs sur youtube tu as tendance à être fasciné et du coup la fascination ça fait que tu y crois pas vraiment pour toi même c'est ça qui est dangereux c'est pour ça que moi quand quelqu'un me dit à comment tu as fait je veux tu sais c'est facile c'est facile j'ai juste travaillé j'ai juste cru que je pouvais y arriver et j'ai juste fait en sorte de m'organiser pour y arriver tu peux le faire aussi demain voilà mais si tu te mets à toujours rêvasser sur les autres tu passeras jamais à l'action pour toi même puisque tu y crois pas que c'est fait pour toi même aussi donc cet élève il est arrivé il était en chien enfin il était en chien il était à zéro vraiment il travaillait dans un boulot un boulot pourri un boulot chiant comme on a tous fait ou comme vous êtes actuellement je sais pas voilà un boulot poids déjà le mec qui tu vois il m'a vu il était bas en général ça fait cet effet quand vous me voyez vous êtes content parce que je peux comprendre je peux comprendre parce que en fait tu suis un mec sur un écran ça fait un an que tu manges toutes ces vidéos et tout tu le vois en vrai ça fait ça fait plaisir tu vois même moi ça me le fait quand je suis des mecs que je les croise à dubaï à bali machin j'ai croisé des gens que j'aimais bien j'étais comme un gosse tu vois pourtant je suis pas un je suis pas un mec qui va qui va je suis pas un fanatique mais voilà le mec t'apporte de la valeur et bref donc le mec me voit déjà en mode de voir putain ça tue je suis trop content et tout je dis putain il est tu vois il n'a pas cet égo de faire semblant je m'en bats les couilles de devoir etc le mec il est donc du coup je dis c'est sympa ce gars et tout et après je dis ouais il me dit ah t'es une relais il me dit ça te dérange si je la mets à mon poignet je peux l'essayer s'il te plaît je dis ouais vas-y mets là et le mec voulait juste avoir la sensation de savoir ce que ça fait de l'avoir réellement pour lui même au lieu de la regarder sur youtube et sur instagram et et du coup ok vas-y mets là et tout et le mec a tout baisé quoi c'est un de mes étudiants qui a tout cassé il a tout cassé aujourd'hui je te parle de ça c'était il ya peut-être je l'ai rencontré il ya cinq ans peut-être cinq six ans je sais plus le mec depuis a tout baisé vraiment tu vois donc c'est exceptionnel ça montre aussi que il a voulu cet acte il était important il a voulu être dans la peau du personnage aussi il n'avait pas envie que de regarder tu vois il avait envie de de participer voilà ce qui est un point important dans les vidéos vous savez pour ceux qui me découvrent je mets toujours du mindset je mélange toujours tout il y en a qui disent que je m'écarte du sujet mais ils sont pas assez assez comment dire ils sont pas assez doués ils sont pas assez intelligents pour comprendre la valeur que ça donne et je vais vous donner le deuxième point à travailler là je vous ai donné que le premier point donc la vente et le marketing je vais vous donner le deuxième point le deuxième point que vous devez travailler pour réussir en dropshipping c'est le mindset c'est le mindset il ya beaucoup qui pensent que ça sert à rien mais vous êtes à côté de la plaque en mindset c'est très simple je t'expliquais un truc je te fais lire un livre avec un process un truc académique un process à appliquer un process à appliquer sur cinq ans en fait ce qui va faire la différence derrière c'est pas ta compréhension du process parce qu'à un moment donné tout le monde finit par comprendre le process en détail ce qui va faire la différence c'est le mindset c'est comment est ce que tu vas mettre en branle et comment est ce que tu vas tu vas mettre en comment est ce que tu vas tu vas faire rouler ce process c'est le mindset derrière si tu abandonnes au bout de six mois que tu rejettes la faute sur les autres que tu dis c'est parce que si c'est parce que ça c'est que tu as le mauvais mindset du coup mais du coup tu es fini tu peux avoir le meilleur process du monde on peut apprendre à transformer le plomb en or si toi même tu n'es pas capable de transformer le plan en or où tu n'y crois pas où tu n'as pas le mindset t'es mort t'es mort dans l'oeuf c'est fini pour toi donc c'est le mindset car vous êtes encore trop fragile pour devenir des entrepreneurs c'est ce que je constate quand j'échange avec le global de mes deux des gens qui me suivent et c'est je parle pas que de mes étudiants je parle des gens qui me suivent globalement depuis je sais pas huit 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 ans je crois bref voilà et en fait c'est vous êtes trop fragile vraiment vous êtes trop fragile vous vous effondrez pour rien et le mindset c'est extrêmement important donc lisez des livres sur le mindset développez vous personnellement n'hésitez pas à faire du développement personnel c'est pas que pour brigitte brigitte assistante prothésiste dentaire qui fait du yoga et qui lit de temps en temps des livres de développement personnel aujourd'hui c'est tournant dérision parce que je pense que personne n'a intérêt à ce que les masses se développent et arrêtent tiktok arrête de fumer arrête de boire comme des trous arrête de bouffer du babybel toute la journée arrête de machin personne n'a intérêt à ce que les gens ils se mettent à lire paolo couello l'alchimiste à ce que les gens se mettent à lire esther et jerry x à ce que les gens se mettent à lire voilà pareil ils font tourner la loi d'attraction etc en dérision pourquoi c'est juste c'est pour protéger justement le même ça te coûte quoi me passer du temps à te développer personnellement plutôt que de regarder tiktok comme un abruti voilà tout simplement donc il faut vous développer personnellement pour réussir en business sinon vous n'y arriverez pas vraiment vous n'y arriverez pas et surtout travailler sur travaillez même pas sur la discipline machin travaillez sur la persévérance vous êtes plus persévérant vous êtes très faible vous êtes extrêmement faible je vois que les gens sont extrêmement faibles les jeunes aujourd'hui de les mecs de 20 piges 16 ans ils sont extrêmement faibles ça fait peur ça fait peur vaut mieux pas qu'on ait une guerre demain parce que les mecs sont faibles voilà alors dans une guerre tout le monde va se transcender va se transformer pour sa famille etc on n'est pas préparé quoi les gars sont faut vraiment et je parle aux filles aussi un des filles aujourd'hui tu vois même les mamans je vois que les mamans tu vois le gamin il pleure elles en font 10 tiktok c'est insupportable mon fils pleure j'en peux plus jpp mon fils a pleuré cette nuit ta gueule putain ta gueule fais pas d'enfant alors t'as pas honte de d'humilier ton enfant en ligne devant tout le monde les gens se rendent plus compte bref tout le monde est faible avant les nanas avaient 10 gamins enfin alors je dis pas que c'est bien ou pas bien les nanas avaient 10 gamins c'est un délire ma grand-mère elle a eu 12 enfants je veux dire c'est c'est incroyable et ça j'ai jamais vu se plaindre je pense que je l'ai jamais vu se plaindre une seule fois paix à son âme parce qu'elle est partie très tôt mais j'ai jamais vu se plaindre une seule fois et aujourd'hui tu vois c'est voilà c'est alors je comprends que les femmes ont et plus de travail aujourd'hui mais je veux dire t'as pas à te plaindre de ton enfant tu sais une humiliation pour ta famille pour ton foyer voilà bref petite parenthèse donc vous devez travailler votre mindset et vous renforcer c'est comme ça que vous allez si vous arrivez à lier le mindset et les compétences en marketing en vente je m'en fous que vous soyez le meilleur pour construire un shopify je m'en fous vous soyez le meilleur pour faire un logo de façon les logos que je fais produire à mes étudiants ou que je produis c'est des logos qui sont extrêmement simple d'accord parce qu'après tu perds le si tu fais des trucs farfelus et tout tu perds l'impact pour pour avoir de l'impact sur un client aujourd'hui il faut que ce soit simple qu'est pour ceux qui souhaitent que je les aide à bâtir une vraie source de revenus en ligne durable d'accord qu'on fasse pas des pétards mouillés que je vous apprenne des vraies compétences de fonds qu'on travaille sur le e-commerce que je vous ai donné là c'est vraiment l'introduction c'est comme si je vous avais dit bonjour derrière il ya tout un univers il ya plein de choses à apprendre dans tous les différents domaines du e-commerce qui vous permettront de devenir un véritable couteau suisse pour ceux qui souhaitent aller plus loin je vous mets fast no et drop shipping c'est notre programme avancé dans la description et je vous mets également le lien pour découvrir ce à quoi peut vous servir le mentorat skypriority c'est un mentorat un peu plus poussé où je vous accompagne tous les jours et je vous aide à monter votre boutique à monter votre système à monter toutes vos publicités j'analyse tout avec vous tous les jours ce qui vous permet d'aller droit au but voilà je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo si elle vous a plu n'hésitez pas à mettre à mettre un like ça coûte rien c'est gratos mettez un commentaire partagez la abonnez vous si je vous ai donné de la valeur je vous ai aidé dans votre vie faites le moi ça m'aide en retour ça aide la chaîne voilà tout simplement je vous dis à bientôt allez ciao les amis j'avance un pion